Je te vois dans mes rêves, marcher sur un océan de lumières, de lumières. Tu vas tout savoir sur la température de couleur. Comment on fait pour reproduire certaines températures de couleur ? Quelle lampe on utilise ? Pourquoi ? Avec quels accessoires ? Comment on fait lorsqu'il y a plusieurs sources de différentes températures de couleur ? Et quel réglage on doit faire sur la caméra ? Pourquoi on parle de température, Jean-Guy ? Parce que si tu chauffes un métal, le métal fond et émet un rayonnement d'une certaine couleur qui varie en fonction de la température. Toutes les sources de lumière ont une température de couleur. Tu as un appareil de mesure qui s'appelle le thermocolorimètre. C'est une cellule, tu lui présentes la source, boum, elle te dit à combien de Kelvin elle est. Rigez pas ça, ça coûte cher. Bon, après, pas de panique. Il y a des conventions, des températures de couleur qu'on retrouve tout le temps. 3200 Kelvin, ça correspond plutôt à des teintes orange et jaune. 5600 Kelvin, ça correspond à des teintes plus froides, à la lumière blanche du jour. Pourquoi je te parle de ça ? Je te prends un exemple. Quand je tourne mes vidéos au bureau, j'ai la lumière naturelle qui vient des fenêtres. Ambiance 5600 Kelvin. Sauf que si j'utilisais que cette lumière-là, ça ne me ferait pas une image très jolie. Donc moi, je veux ajouter des sources de lumière. Sculpter ma lumière pour me mettre à mon avantage. Donc là, tu peux voir le Lupo 1000, qui est un projecteur Fresnel LED en lumière du jour, 5100 Kelvin. Et en backlight, j'utilise un DedoLight, encore 5006. Le but, c'est d'adapter les sources qu'on ajoute aux sources préexistantes. Que ce soit en termes de température de couleur, qu'en direction de lumière, ou en dureté de lumière. Et là, c'est parti. Je n'allais pas utiliser des lampes à 3200 Kelvin pour doubler la lumière du jour qui vient des fenêtres. Par contre, je l'ai fait pour simuler un coucher de soleil. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Regarde, j'ai pris un Fresnel incandescent. 3200 Kelvin, même s'il y a la lumière du jour. Je balance ça, pleine patate, et ça me fait un coucher de soleil. La question au final que tu dois te poser, voilà, style naturaliste, quelle température de couleur ce projecteur que j'utilise est censé reproduire ? Qu'est-ce que j'essaye d'imiter ? Un peu partout dans la fac, c'est éclairé avec des tubes fluos de 4000 Kelvin. Et par-ci, par-là, tu as des ouvertures, des fenêtres, avec la lumière naturelle à 5600 Kelvin. On appelle ça une ambiance mixte. Imagine que tu tournes là et que tu veux rajouter l'éclairage. Quelle température de couleur tu choisis ? Tout dépend si ton intention, c'est de matcher à l'ambiance 5600 Kelvin, lumière des fenêtres, ou si ton intention, c'est de doubler la lumière des tubes fluos, qui arrivent par-dessus. Et donc, c'est pas du tout la même intention, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences à l'image. C'est pas non plus le même matériel que tu vas utiliser. Et là, on en arrive à la question du matériel. Qu'est-ce que tu vas prendre par rapport à la température de couleur que tu as choisie ? Tu vas prendre en compte le type de lampe, la technologie que tu utilises, à ne pas confondre avec le type de projecteur. La lampe, c'est ce que tu mets dans le projecteur. Enfin, c'est pas toi qui la mets, mais c'est ce qui est dans le projecteur. Le projecteur, pour résumer, ça serait la gamelle, les volets, la lentille, tout ce dispositif. Donc, tu peux avoir un projecteur Fresnel à lampe incandescente, qui sera forcément à 3200 Kelvin, comme tu peux avoir des Fresnel LED aussi bien à 3200 Kelvin qu'en 5600 Kelvin ou en bicolore. Bicolore, ça veut dire que tu peux faire varier la température de couleur avec un petit potentiomètre. Et en RVB, tu peux reproduire n'importe quelle couleur par la synthèse additive en jouant sur la quantité de rouge, de vert, de bleu, parce que tu as le contrôle sur chaque canal. Donc, sois curieux, intéresse-toi aux différentes technologies. Ensuite, ton autre arme pour agir sur la température de couleur, ce sont les filtres correcteurs. Ce sont des feuilles de gélatine que tu places devant le projecteur pour modifier sa température de couleur initiale. Un CTB, correcteur de température bleue, va augmenter la température de couleur, alors qu'un CTO va baisser la température de couleur. Tu as différents grades qui vont plus ou moins augmenter ou baisser la température. Tu as du 1 huitième, du quart, du demi, du full, du double, que ce soit en CTO ou CTB. Les feuilles de gélatine peuvent aussi se mettre sur les fenêtres. Donc, tu as les filtres correcteurs, mais tu as aussi les gélatines d'effet. Les gélatines d'effet, elles, elles retiennent seulement une partie des radiations qui sont transmises pour te faire un effet coloré bien précis. Tu as plein de gélatine que tu peux acheter selon la couleur qui t'intéresse. Enfin, dernier point, et c'est très important, sur la température de couleur, il concerne ta caméra. Pour que ta caméra lise un blanc à 3200 Kelvin comme un blanc et pas comme un orange clair, il faut que tu ajustes la balance des blancs sur la caméra. C'est-à-dire que tu dises à ta caméra, « Ok, là, là, c'est 3200 Kelvin. » C'est pour ça que tu as différents presets sur les appareils photos. Un mode éclairage artificiel où tu as un petit bulbe pour dire que tu es en 3200 Kelvin. Ou tu as un icône soleil pour dire « Là, je suis à 5006. » Tu peux vouloir garder un blanc chaud ou un blanc froid. Moi, quand je tourne en intérieur soir avec des lampes de bureau, des abat-jour, comme ici, tu vois, j'ai envie de garder ces teintes orangées chaudes. Donc je mets ma caméra à une température supérieure à 3200. Là, je suis à 4500 Kelvin, par exemple. Si ta caméra est plus basse, on dit que tu refroidis. Si ta caméra est plus haute, à 7000 Kelvin, par exemple, on dit que tu réchauffes, tu vas avoir des teintes plus orangées. La lumière, c'est un art. Il n'y a pas de règles figées. Je te disais qu'on n'allait pas utiliser des sources incandescentes pour doubler la lumière du jour. Mais dans OC117, c'est exactement ce que fait Guillaume Schiffman, le directeur photo, pour donner un look rétro en extérieur. Pourquoi ? Parce que dans les années 50, la période OC117, il n'y avait pas encore de HMI. Donc on utilisait des projecteurs incandescents en extérieur, à 3200 Kelvin. Donc à des fins artistiques, tu peux très bien tordre les conventions. Donc en conclusion, fais matcher la température des sources additionnelles que tu utilises avec la source qu'elle est censée reproduire. Tu peux très bien avoir une ambiance mixte avec différentes températures de couleurs, mais pense toujours au rôle que ces sources sont censées remplir. Puis bon, c'est bien beau la température de couleurs, mais ce n'est pas la seule caractéristique que tu dois prendre en compte quand tu choisis ton matériel, ou quand tu veux reproduire une ambiance lumineuse, parce que tu vas aussi devoir regarder la dureté ou la douceur de la lumière. Abonne-toi, parce que ça arrive dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada